Un accord coloniaux en jeu d'une nouvelle colonisation, c'est notre grande interrogation de ce matin. Les 11 accords secrets signés entre la France et les pays d'Afrique francophone, peu de gens le savent mais ils existent, il existe bel et bien, des accords signés entre les anciennes colonies françaises et leurs anciennes autorités administratives, la France. Ces accords concernent de nombreux domaines tels que le militaire, le politique, mais surtout des accords économiques. La première, il faut le préciser, le premier pour moi, la dette coloniale pour remboursement des bénéfices de la colonisation. Ça c'est en un. En pas bien sûr, les états nouvellement indépendants doivent rembourser le coût des infrastructures construites par la France pendant la colonisation. Voici le premier accord. Deuxième accord, la confiscation automatique des réserves financières nationales. Les pays africains doivent déposer leurs réserves financières auprès de la Banque de France. Ainsi, la France garde, entre guillemets, les réserves financières de 14 pays africains depuis 1961. Le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Cameroun, la République Centrafricaine, le Tchad, le Congo-Brazzaville, la Guinée-Équatoriale et le Gabon. Ainsi, la gouvernance des politiques monétaires reste asynchrone et incomplète du fait qu'elles sont pilotées directement par le gouvernement français, sans aucun lien avec les autorités financières des pays telles que la CIMAC ou encore la CDAO. Ainsi, du fait des conditions qu'il y ait les banques des zones économiques et financières, elles sont obligées de garder 65% de leurs réserves de chance dans un compte d'opération tenu par le Trésor français, ainsi que 20% supplémentaires afin de couvrir les risques financiers. De plus, les banques des zones CFA imposent une limite de crédit à chaque pays membre équivalent à 20% des recettes d'État de l'année N-1. Bien que la BAC ou encore la BCAO ont des possibilités de retrait supérieures auprès du Trésor français, ces retraits doivent faire l'objet de l'accord du Trésor français. Sans cet accord, eh bien, ils ne peuvent pas renflouer leur caisse. Messieurs, la décision finale revient donc au Trésor français qui a lui-même investi les réserves des pays africains sur la place boursière parisienne. En d'autres mots, 80% des réserves financières africaines sont déposées sur un compte d'opération contrôlé par l'administration française. Les deux banques de la zone CFA sont africaines de par leur nom, mais ne décident aucune des politiques monétaires par elles-mêmes. Pire encore, les pays eux-mêmes ne savent même pas quelle est la part de réserve financière qui leur appartient en groupe ou individuellement en tant que pays, mais détenus par l'administration du Trésor français. Les gains issus des investissements de ces fonds du Trésor français sont censés être rajoutés à la cagnotte africaine, mais aucun compte n'est donné là-dessus aux banques, ni même aux pays membres. Seul un groupe limité a six administrateurs du Trésor français en connaissance des montants du compte d'opération du lieu d'investissement des sommes. Les banques centrales africaines n'ont pas accès à ces informations, déclarait d'ailleurs il y a plusieurs années le docteur Gary K. Bush. 500 milliards de dollars des caisses africaines du Trésor français, on estime maintenant que la France détient, il faut le dire, 500 milliards de dollars auprès de son Trésor. Elle est donc prête à tout afin de combattre toute personne qui cherchera à faire la lumière sur le côté obscur de ce vieil empire. Les pays africains ne disposent pas d'accès à cet argent. La France, on va le préciser également, leur permet d'accéder à seulement 15% de l'argent chaque année. Si elles ont besoin de plus que cela, ils doivent emprunter de l'argent supplémentaire à partir de leur propre 65% du Trésor français à des taux commerciaux. En fait, vous prêtez votre propre argent. Vous détenez de l'argent, mais vous, vous le prêtez à vous-même. Allez savoir comment ça se passe. De plus, la France impose un plafond sur le montant de l'argent que les pays peuvent emprunter dans leurs réserves. Le plafond est fixé à 20% de leurs recettes publiques de l'année précédente. Eh bien, si les pays africains ont besoin d'emprunter plus de 20% de leur propre argent, la France dispose d'un droit de veto. La grande interrogation, c'est pourquoi ? Numéro 3. Le droit de premier refus sur toute ressource brute ou naturelle découverte dans le pays. Eh bien, la France a le premier droit d'achat des ressources naturelles de la terre de ses ex-colonies. Ce n'est qu'après que la France ait dit, je ne suis pas intéressé, que les pays africains sont autorisés à chercher d'autres partenaires. Allez savoir. Quatre. Priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et appel d'offres publiques. Eh bien, dans l'attribution des marchés publics, les entreprises françaises ont la priorité sur l'attribution, même si les pays africains peuvent obtenir un meilleur rapport qualité-prix ailleurs. En conséquence, dans la plupart des ex-colonies françaises, tous les leviers économiques des pays sont entre les mains des expatriés français. Je vous prends un cas. En Côte d'Ivoire, par exemple, les entreprises françaises possèdent et contrôlent tous les grands services publics. Eau. Électricité, téléphonie mobile, transport, port et les grandes banques. C'est la même chose dans le commerce, la construction et l'agriculture. 5. Droits exclusifs de fournir des équipements militaires et de former des officiers militaires des colonies. Eh bien, grâce à un système sophistiqué de bourses, de subventions et des accords de défense attachés au pacte colonial, les Africains doivent envoyer leurs officiers supérieurs en formation, vous avez bien compris, en France. Si je continue, ça va être encore plus compliqué que ça. Messieurs, en 6, le droit pour la France de déployer les troupes et d'intervenir militairement dans le pays pour défendre ses intérêts. Pas les intérêts du pays en somme, mais ses propres intérêts. On parle bien sûr des intérêts de la France. En vertu de ce qu'on appelle les accords de défense, entre guillemets, attachés au pacte colonial, la France a le droit d'intervenir militairement dans les pays africains et aussi de stationner des troupes en permanence dans les bases et installations militaires entièrement gérées par les Français. Voilà pourquoi vous allez voir les bases militaires sur tout le continent africain. Je vais m'arrêter là pour l'heure. En 7, l'obligation de faire du français la langue officielle du pays est la langue pour l'éducation. Oui, monsieur, vous devez parler français, la langue de Molière. Une organisation de la langue française et de la diffusion de la culture française a même été créée pendant la colonisation. Elle s'appelle la francophonie et possède plusieurs organisations satellites. Eh bien, ces organisations sont affiliées et contrôlées par le ministre français des Affaires étrangères. On parle encore là de diplomatie. Est-ce cela en tout cas la diplomatie ? 8, l'obligation d'utiliser le français FA, franc des colonies françaises d'Afrique. On en parle d'ailleurs sur ce plateau à Bousquevêtu. En 9, l'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport de l'État des réserves. Je me pose souvent la question de savoir pourquoi. Je vais passer, pour ne pas tellement perdre du temps. En 10, pour terminer, renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays, sauf autorisation de la France. J'explique. Pourquoi les alliances militaires régionales en Afrique sont les plus faibles ? C'est la grande interrogation. Eh bien, la plupart des pays ont seulement des alliances militaires avec leurs ex-colonisateurs. Je parle bien sûr de la France. Drôle. Mais vous ne pouvez pas faire mieux. La France leur interdit toute autre alliance militaire. 11, l'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou de crise mondiale. Vous ne pouvez pas vous allier avec un autre pays en dehors de la France. Ce qui vaut aujourd'hui à plusieurs chefs d'États africains de s'être alliés à la Russie, de s'être alliés à la Chine. Quelque part, on veut à tout prix les déstabiliser. Messieurs, voilà quelques 11 accords coloniaux qui ont été signés. Et on se pose souvent la question. Pourquoi les avoir signés ? Et pourquoi ces accords existent encore ? Aujourd'hui, où nous sommes le 5 novembre de l'an 2020. Nous sommes le 5 novembre de l'an 2020.